Pour être en mesure de voter aux élections professionnelles entre le 27 novembre et le 4 décembre prochain, la première chose à faire et qui est impérative dès aujourd'hui, c'est de créer son espace électeur. Pour cela, il faut se rendre sur le site education.gouv.fr slash électionspro2014 et cliquer sur ce bouton « Je me connecte à mon espace électeur ». On accède ainsi à un formulaire, on clique sur l'onglet « Créer mon compte » qui permet d'accéder à un formulaire dans lequel on va donner différentes indications. Tout d'abord, son adresse de messagerie professionnelle. Ensuite, il va falloir proposer un mot de passe électeur comprenant au moins 8 caractères, donc une majuscule, une minuscule et un chiffre. On répète ensuite ce mot de passe pour qu'il soit vérifié. Et enfin, pour des raisons de sécurité, on saisit ici les chiffres qui sont indiqués sur cette petite image. On clique ensuite sur « Je crée mon compte », ce qui va provoquer l'envoi automatique d'un message à votre adresse professionnelle comprenant un lien sur lequel il faudra cliquer pour activer votre compte. En cas de difficulté pour créer votre espace électeur ou pour toute autre question que vous vous poseriez au sujet des élections professionnelles, vous pouvez vous rendre sur le site élections-éducation-2014.fr, mis en place par le SGAN-CFDT, qui comprend de nombreuses informations et notamment une foire aux questions où vous allez trouver beaucoup de réponses. Si, par exemple, vous avez des difficultés pour accéder à votre adresse électronique professionnelle, vous pouvez cliquer sur ce lien « Comment accéder à la messagerie académique pour récupérer mes identifiants de vote » qui va vous donner accès à toutes les informations nécessaires pour accéder à votre messagerie professionnelle. Autre question que vous pourriez vous poser, si vous avez oublié votre numéro de Noumène, en cliquant sur ce lien « Comment retrouver mon Noumène pour activer ma messagerie académique ? Comment le récupérer ? » De la même manière, vous allez trouver ici toutes les indications utiles pour retrouver votre numéro de Noumène. Maintenant que vous avez activé votre compte en cliquant sur le lien envoyé dans le message à votre adresse professionnelle, vous pouvez vous connecter à votre espace électeur. Le chemin est le même. Vous vous rendez à l'adresse education.gouv.fr. Vous cliquez sur le bouton « Je me connecte à mon espace électeur ». Dans l'onglet « Accéder », vous renseignez votre adresse de messagerie professionnelle et votre mot de passe, le mot de passe que vous avez créé. Vous cliquez sur « Entrer » et vous accédez à votre espace électeur, qui comprend pour le moment deux types d'informations. Les premières concernent votre profil et les suivantes concernent les scrutins auxquels vous êtes appelé à voter. Vous pouvez dès à présent consulter les professions de foi et les différentes listes. Et bien sûr, entre le 27 novembre et le 4 décembre, c'est en vous connectant à votre espace électeur que vous pourrez voter pour le SGAN CFDT. Attention cependant, vous devrez aussi être muni à ce moment-là de votre identifiant électeur, qui a dû vous être remis par votre chef du service, ou envoyé à votre adresse personnelle en fonction de votre situation. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à contacter le SGAN CFDT de votre région. – Sous-titrage Société Radio-Canada